M. le ministre, M. le maire, Hervé Mariton, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci. Merci de nous recevoir dans votre mairie à Cré, dans la Drôme, et merci de nous consacrer de votre temps, un peu de votre temps. Alors je voudrais commencer par une citation de la femme de lettres et la poétesse française d'origine siro-libanaise, Andrée Chédide. Un jour, on lui posait la question de savoir qui elle était et voit quelle fut sa réponse. Je suis une inconditionnelle du mot espoir. Je ne crois rien. Je ne crois ni en la fatalité ni en l'histoire écrite d'avance. Si l'on est ouvert à l'autre, si l'on aime la vie, elle finit par vous répondre et se refléter en vous. Et vous, Hervé Mariton, qui êtes-vous ? Alors, d'abord, pour répondre à cette belle citation, que la vie se reflète en vous, il faudrait plus de temps, plus de préparation, mais c'est un propos à la fois très puissant et très banal, si je peux être insolent. Au reste, le fait de dire qu'il n'y a pas de fatalité, notre responsabilité à écrire notre vie et à écrire le monde, c'est au cœur de mon engagement et tout simplement de ma vision de la vie. Je ne pense pas que les choses soient écrites d'avance, je ne pense pas qu'il y ait de sens de l'histoire, et je pense qu'entre l'origine de la Terre, le moment présent et la fin physique du monde, dans quelques milliards d'années, il y a beaucoup de marge de liberté. Et qui suis-je ? Je suis fondamentalement un homme de liberté, un homme engagé dans cette liberté, pour cette liberté, on peut être engagé sur la place publique, on peut être engagé dans sa propre réflexion, et un homme qui travaille, travaille au sens du travail sur moi-même, du travail chez soi, avec des livres, avec des lectures, dans un dialogue, travailler dans la cité, ici en mérite créée, dans la vie de notre pays, et au fond, laborieux, laborieux au sens de tout ce qu'il faut accumuler, et de tout ce qu'il faut restituer. Je me méfie des fausses facilités, de l'esthétique de la facilité. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est difficile d'acquérir, c'est difficile de produire, et c'est difficile de transmettre, mais ça vaut d'essayer. Et pour prendre un peu de force, je prends un peu de cool, spécialité pâtissière crétoise, ça en tout petit format, c'est délicieux. Non, je vous en prie. Vous venez de vous définir comme un homme de liberté, c'est une question que je vous poserai par la suite, mais très brièvement, pouvez-vous donner pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, très brièvement, votre carrière politique, les grandes lignes de votre carrière politique ? Oui, je ne sais pas si c'est passionnant, mais la lecture de la vie de tout homme est intéressante. C'est normal au fond que les biographies aient un certain succès. Je suis ingénieur de formation, polytechnicien, ça ce n'est pas une donnée politique, mais c'est une influence sur la raison, le raisonnement, la rationalité dans la vie publique. Je suis croyant, mais on peut être rationnel et croyant, on n'est pas obligé d'être rationaliste. C'est ça. Donc, mon engagement dans la vie publique, c'est l'engagement d'un jeune homme qui considère que, en effet, l'histoire n'est pas écrite d'avance, et qu'il faut y prendre sa part. On peut y prendre sa part de différentes manières. On peut y prendre sa part en étant un agent efficace du service public, en étant un collaborateur engagé dans une entreprise et en inspirant à des fonctions publiques et des fonctions d'élu. Conseiller régional, Benjamin du conseil régional de Rhône-Alpes, à l'époque, vice-président de la région à certains moments, député pendant 19 années, maire de notre ville de Cré. Depuis 26 ans maintenant, j'ai eu le bonheur d'être ministre de l'Outre-mer, le dernier ministre de l'Outre-mer de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, d'avoir des responsabilités dans des formations politiques de différentes manières, la plus belle et la plus passionnante. Sur le fond, en termes d'influence, c'était sûrement cette très belle période où j'ai été chargé, délégué général, chargé du projet à l'UMP, mais j'ai été vice-président de mon groupe à l'Assemblée nationale, enfin, des responsabilités diverses et tout à fait passionnantes. Aujourd'hui, maire de Cré, dans la ville. Un beau parcours. Vous avez eu des responsabilités, vous êtes un homme politique. Quelle est pour vous la plus belle définition de la responsabilité ? Qu'est-ce qu'un homme responsable ? Parce que dans la responsabilité, il y a le mot de répondre à quelque chose. Oui, un homme responsable, c'est un homme qui n'est pas indifférent à ce qui se passe et qui, pour répondre en fonction de son niveau de responsabilité, de ses compétences, mobilise ce qu'il est, son savoir, sa sensibilité pour agir au mieux et avec une vision. On n'est pas responsable de manière purement pointilliste. Pour autant, avoir une vision, ça ne veut pas dire céder à un supposé sens de l'histoire. Ça ne veut pas dire refuser d'assumer une responsabilité face aux détails. Dans la vie locale, il y a beaucoup de petites choses, il y a parfois des grandes choses, mais les petites choses, elles disent beaucoup du reste. Donc, oui, pour dire les choses de manière ramassée, être responsable, c'est ne pas être indifférent. D'accord. Une belle définition de la responsabilité, je trouve. La Rochefoucauld affirme, et je pense que ça fait vraiment partie d'un homme politique, il affirme qu'un peu de bon sens en politique est plus utile que beaucoup de finesse. Quelle est la différence entre le bon sens et la finesse ? Quel est ce discernement qu'un homme politique que vous, vous avez à la fois pour gouverner, pour gouverner votre vie ? On pourrait dire aussi avec d'autres auteurs que dans la vie politique, comme dans d'autres domaines de la vie, il y faut l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, qu'il faut d'une capacité d'analyse et une capacité de synthèse. Je méfie un peu de la distinction pour tout vous dire, du bon sens et de la finesse qui peut vite être un peu démagant. Est-ce qu'il faut du bon sens ? Oui. Est-ce qu'il y a une définition évidente du bon sens ? Est-ce qu'en d'autres termes, les deux sont nécessaires ? Je refuse cette dialectique du bon sens et de la finesse. Sans bon sens, est-ce qu'on prend de bonnes décisions politiques ? Est-ce qu'on poursuit un bon chemin politique ? La réponse est non. Sans finesse non plus. Parce que la vie est compliquée, parce que les hommes sont complexes, parce que la responsabilité comprend, la décision comprend, elle demande de la force, elle demande de la synthèse qui, quelque part, correspond peut-être à la notion de bon sens, mais elle demande aussi de la finesse. Je refuse, je me souviens, je vais vous dire la chose, on a dans la vie quelques fortes paroles qui vous marquent. je me souviens d'une discussion avec l'ancien président de l'Université de Paris-Dauphine sur une affaire de droits d'inscription et je lui demandais s'il tenait compte de la taille de la famille des enfants, parce que si vous avez beaucoup d'enfants, si les droits d'inscription sont élevés, c'est évidemment plus compliqué que si vous avez peu d'enfants. Et il m'avait répondu « Monsieur Mariton, vous avez raison, mais si je dois expliquer ça à mon conseil d'administration, je le perdrai en cours de route et donc je préfère faire gros plutôt que faire fin. et bien non. » Oui, c'est un bel exemple là qui... D'accord. Mais c'est assez redoutable. C'est ça. Faire injuste, je pense même d'ailleurs que plutôt que gros, son terme c'était injuste. Il préférait faire injuste que compliqué. Voilà. Et bien non. Je préfère faire compliqué qu'injuste, s'il faut vraiment choisir entre les deux, en vérité, car l'injustice me réfulse et l'injustice fut-elle faite à un seul est une injustice. Ensuite, on n'est pas obligé de se vautrer dans la complexité non plus. Et à dire vrai, je définis parfois la responsabilité de l'homme politique comme quelqu'un qui assume la complexité du monde et essaye de transformer la complexité du monde en solution aussi simple que possible. D'accord. c'est intéressant mais c'est Descartes qui dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Tout le monde aurait ce bon sens. Avoir du bon sens comme vous en avez, comme tous les humains devraient en avoir, est-ce aussi avoir, faire preuve d'autorité ou de pouvoir ? Êtes-vous un homme d'autorité ou de pouvoir ? Les deux. Attendez. Quelle sémantique ? Parce que c'est une question de sémantique laquelle... Oui mais attendez. Le pouvoir parce qu'il y a une responsabilité à assumer qu'on a envie d'assumer et qu'on a un plaisir aussi une excitation à faire des choses. Il y a quelque chose aussi de physique dans le pouvoir. J'ai été très proche, j'ai toujours beaucoup d'estime pour de l'Union de Villepin qui formulaient volontiers des comparaisons de nature sexuelle. Mais oui, il y a une jouissance sexuelle, mais en tout cas il y a une jouissance dans le pouvoir. L'autorité est un... Le pouvoir est une passion et une responsabilité. Il y a les deux dimensions et qui sont liées en réalité. S'il n'y a pas la passion, on a le pouvoir triste. Et je pense que le pouvoir triste est une des circonstances du totalitarisme ou de l'autoritarisme. Et ensuite, pour exercer le pouvoir, il faut évidemment une autorité. ensuite, vous avez bien sûr les différents sens de l'autorité, mais c'est l'autorité parce qu'on la détient, c'est aussi l'autorité parce qu'on l'incarne, mais vraiment au sens propre du mot incarné, parce qu'on la remplit, parce qu'on la nourrit de chair. Oui, mais est-ce que ce pouvoir, cette autorité, je pense au grand philosophe Saint-Augustin qui parle de... qui dit écoutez cette petite voix de la conscience à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dicte ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. en tant que responsable politique, quelle est la place de cette petite voix que vous laissez pour finalement pour vous guider ou pour prendre des décisions parfois difficiles ? Quelle est la place ? Cette petite voix, le doute est extrêmement important. Donc il faut accepter du doute en soi, c'est très fatigant le doute. Évidemment, le doute peut empêcher de dormir, le doute peut compliquer une décision. Ensuite, il y a une question intéressante qui est celle de savoir s'il faut faire ressortir le doute ou pas. Faut-il partager le doute ou pas ? Quand on partage le doute avec quelques collaborateurs, quelques proches, partager, c'est déjà accepter que les choses sortent un peu. Oui. C'est une chose. partagez le doute. C'est jusqu'à quel point ? Je voyais des réflexions intéressantes autour de la crise de la COVID entre assumer, ça peut s'exprimer par différents mots, mais au fond, l'idée est la suivante. On a le droit et le devoir d'assumer que parfois, on ne sait pas et que ça introduit un certain nombre d'incertitudes, mais le fait qu'il y ait des incertitudes n'interdit pas de tracer une feuille de route. Au-delà de la théorique, le sujet, y compris dans une vie municipale, on voit bien qu'il y a une demande, sûrement, dans une certaine proportion, un débat et une revendication par certains de manière plus explicite d'ouverture de débats, de dimensions participatives, d'horizontalité. Jusqu'où est-ce qu'on est dans une participation constructive qui aide à construire le bon projet et à quel moment est-on dans une espèce de doute permanent sur l'action qui est menée. Comme souvent, la frontière est assez fine, mais c'est important de se poser ce genre de questions. Oui, vous faites vraiment la transition et je vous en remercie parce que je voudrais passer à un autre domaine, à savoir les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Le grand philosophe Michel Serres affirme que nous avons construit un monde où l'intelligence est la première des finalités, où la science et la technique nous tirent en avant et nous chutons en produisant plus de misère, de famine et de maladie. Hervé Mariton, quelle est votre réflexion sur l'intelligence artificielle ? Ma première question. Et deuxième question, je voulais que vous réagissiez parce que ce matin, en venant sur France Inter, j'ai écouté qu'aujourd'hui, même cet après-midi, la Commission européenne se réunissait à Bruxelles pour réfléchir sur les règles qui pourraient avoir l'intelligence artificielle sans dépasser finalement les limites. L'intelligence artificielle, quel est votre point de vue dessus ? C'est intéressant parce que c'est un sujet sur lequel je réfléchis, sur lequel je travaille et même dans un bouquin maintenant un peu ancien que j'avais publié en 2010, Transmettre pour construire, il y a un chapitre sur l'éthique du numérique car à l'époque, j'avais démarré avec un certain nombre de spécialistes reconnus une réflexion sur l'éthique du numérique. D'abord, une réponse immédiate aux propos que vous avez cités. Les familles, il y en a plutôt moins dans le monde aujourd'hui qu'il y en avait dans les siècles précédents. Les maladies aussi graves sur la tragédie de la Covid sont plutôt moins mal maîtrisées qu'elles ne l'étaient dans les siècles précédents. et par ailleurs, il faut de l'intelligence dans la science mais la science ne suffit pas à faire l'intelligence et l'intelligence n'est pas toute de science non plus. On pourrait dire ça là-dessus pendant longues heures. L'intelligence artificielle, alors il y a une position un peu provocatrice mais que j'aime bien comme spécialiste d'intelligence artificielle, membre du comité d'éthique que j'avais invité il y a quelques temps à créer pour une conférence qui s'appelle Jean-Gabriel Ganassia avait partagé. C'est l'idée que l'intelligence artificielle ça n'existe pas. Qu'au fond, l'intelligence artificielle fondamentalement c'est du big data beaucoup de données et c'est vrai qu'aujourd'hui on est capable de rassembler et qu'on dispose de beaucoup plus de données qu'avant et par ailleurs des moyens de calcul plus puissants plus rapides plus puissants. et que la grande thèse de Ganassia c'est qu'il n'y a pas de discontinuité en vérité avant l'intelligence artificielle après l'intelligence artificielle simplement il y a de progrès très important d'accumulation de data et d'augmentation de la capacité des moyens de calcul de quelque manière qu'on mesure cette capacité. Et donc oui il y a tout de même une évolution et même si ça n'est pas une rupture une discontinuité au sens commun et mathématique du terme il y a une évolution. Alors l'intelligence artificielle elle exige évidemment une réflexion éthique mais heureusement ce sont des personnes qui travaillent cela dans le rapport que le député mathématicien Cédric Villani avait publié au tout début de cette législature il y a un appel à un engagement pour l'éthique de l'intelligence artificielle on peut réfléchir à différentes réponses techniques à cela mais oui il y a un sujet une fois qu'on dit que c'est simplement une question de big data et d'ordinateur puissant qu'en fait-on comment fait-on ce sont de bonnes questions qui sont traitées et qui méritent de l'être encore et d'être partagées Oui mais est-ce que l'intelligence artificielle est une représentation parmi d'autres intelligences ? Non mais c'est là où j'avais raison de commencer par dire que ça n'est jamais que du big data et du calcul performant dans l'intelligence artificielle il n'y a pas la finesse humaine et derrière l'intelligence artificielle il y a de toute manière au bout du bout l'homme Oui mais Stephen Hawking il ira en tout cas il ira jusqu'à dire parce qu'il a dit l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à la race humaine alors c'est peut-être un peu assez grossier mais est-ce que finalement si on ne réfléchit pas avant à toutes ces conséquences finalement la race humaine pourrait se perdre ou partir en désuïe ? Il y a plusieurs menaces sur la race humaine il y a une menace à quelques milliards d'années de disparition de la terre elle-même et qui est l'homme sans la terre il y a une menace je trouve je suis je ne connais rien à ça mais très perturbé par les recherches sur les chimères enfin la combinaison de cellules humaines de cellules animales on utilise des matières animales pour réparer l'homme parfois mais quand on est sur des combinaisons embryonnaires on parle d'autre chose et s'agissant de l'intelligence artificielle est-ce qu'un mauvais maniement de l'intelligence artificielle peut changer fondamentalement les conditions de vie de l'homme la réponse est oui mais c'est parce que l'homme les aura produites et l'homme les aura bien voulues donc est-ce que l'homme peut entraîner sa propre destruction soit par un mauvais traitement à l'environnement soit un mésusage de la science et de la technique la réponse est oui et ce n'est pas écrit d'avance pour revenir à toute première question alors vous parlez de vous venez de parler de l'environnement c'est ma question suivante je sais que vous êtes très vous vous intéressez beaucoup à l'écologie l'écologie il doit y avoir cet équilibre entre l'homme et la nature quel est cet équilibre selon vous que l'homme doit faire doit avoir avec la nature parce que protéger la nature c'est bien protéger l'homme c'est bien mais à quel moment finalement on ne penche pas plus vers l'un plus vers l'autre et c'est curieux ce terme d'équilibre parce que je mets l'homme dans une position à part on peut discuter de savoir si l'homme est au centre de toute chose ou pas je ne suis pas sûr que ce positionnement géométrique ait beaucoup d'intérêt mais je le mets à part enfin je me méfie beaucoup de l'anthropo négationnisme l'anthropo scepticisme exprimé par certains qui considèrent au fond que l'homme n'est jamais qu'un animal comme les autres ça pour le coup ça nous mènerait à la perte de l'homme aussi sûrement que l'intelligence artificielle donc l'homme c'est une responsabilité éthique c'est son intérêt bien compris c'est son regard sur lui-même c'est une compréhension de la création lisez les beaux textes de saint François d'Assise l'homme doit évidemment être respectueux de la nature mais c'est pas pour non rien faire et ce n'est pas non plus pour s'y soumettre donc il y a de soumission dans aucun des deux sens d'ailleurs est-ce que l'homme doit soumettre la nature à quoi ? à ses caprices à ses intérêts tout ça est fragile mais est-ce que l'homme est soumis à la nature est-ce que l'homme par exemple est soumis aux caprices de la nature l'homme ne maîtrise pas les tempêtes il peut chercher à maîtriser les effets des tempêtes voilà donc il faut probablement évidemment qu'on sorte d'une vision dominatrice matérialiste au bout du compte court-termiste parce que peu respectueuse des générations futures sans pour autant tomber dans une vision naturaliste d'un homme qui serait légal du lézard oui alors je pense que vous serez d'accord avec cette citation de Philippe de Saint-Marc qui dit que l'homme se doit être le gardien de la nature et non son propriétaire je suppose je suppose que vous partagez dans le gardien dans le gardien que veut dire être gardien dans le gardien dans le gardien qu'évoque François d'Assise justement et qui est repris dans d'autres textes dans le gardien vous avez l'idée de faire prospérer le jardin garder le couvent des capucins à cré et la vie de Pierre a été capucin à cré est dirigée avec beaucoup de lignes par un gardien qui n'est pas l'homme qui porte les clés c'est l'homme qui anime la communauté donc le gardien de la nature et je pense que c'est dans cet esprit d'ailleurs que le texte que vous le citez utilise ce mot gardien le gardien n'est pas simplement la personne qui ouvre et qui ferme la porte c'est quelqu'un qui entretient qui fait prospérer qui aide les fruits à venir les partages plantes et récoltes donc finalement être gardien de la nature quand on dit que l'homme est gardien de la nature ce n'est pas que l'homme d'abord il est gardien de la nature il n'est pas prisonnier de la nature mais il n'enferme pas la nature non plus mais il n'est pas spectateur placide il la fait prospérer en responsabilité et avec la responsabilité en particulier évidemment de transmettre de ne pas la tuer de la respecter respecter la nature n'interdit pas de récolter le blé et de nouveau je cite François d'Assise on avait eu un superbe spectacle à créer d'une très jolie pièce sur la vie de François d'Assise il y a à créer des capucins des clarisses qui sont des ordres franciscains François d'Assise dit toute son affection à l'agneau dont le destin est d'être mangé par l'homme oui ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire beaucoup de choses comment sensibiliser comment sensibiliser vos concitoyens à ce respect de la nature parce que finalement on parle tellement d'écologie on se dit il faut respecter la nature il faut garder très bien je pense qu'il y a plusieurs il y a absolument l'approche de la politesse politesse sur soi politesse à l'égard des autres on n'a pas besoin de grandes thèses d'écologisme pour savoir qu'il ne faut pas jeter les papiers par terre dans la rue ou quand on se promène en randonnée donc il y a des choses de base comme ça sur lesquelles il ne faut peut-être pas se prendre la tête mais politesse politesse polisse ça veut dire beaucoup de choses politesse on utilise beaucoup l'adjectif citoyen aujourd'hui mais au fond c'est une action citoyenne on pourrait peut-être dire une action polie oui c'est vrai c'est vrai le voilà c'est une forme de réponse ensuite que les que les hommes et les femmes sur cette terre prennent peut-être davantage en compte le paramètre de la durée la durée pour eux et la durée pour les générations à venir la question de la transmission je suis passionné par la question de la transmission et je prends un exemple je lisais il y a quelques jours un article dans le juin du dimanche qui parlait des tiny houses la mode des toutes petites maisons où au fond on se flatte d'avoir une empreinte écologique modeste parce que la maison est petite et l'explication c'était que la mode des tiny houses prenait place dans une logique où le lien compte davantage que le bien et l'usage que la possession jusqu'au moment où on aggrave les risques de rupture de transmission le lien c'est pas mal parfois qu'il y ait un bien pour aider au ciment et aider à transmettre les contacts de famille sont pas mal s'il y a quelque part la maison de la grand-mère où on a plaisir à se rencontrer et où on trouvera commode d'envoyer les enfants pendant les vacances scolaires l'usage versus la possession ça pose aussi cette question de la transmission c'est une compréhension assez individualiste des choses précaires et je pense que l'individualisme et la précarité qui peuvent se parer des atouts de l'écologie en sont en vérité des ennemis d'accord l'individualisme c'est vrai il faudrait cette maison commune dont parle le pape François cette collectivité et finalement cette grande famille qui est la nature qui est l'humain c'est vrai que l'individualisme tue finalement les relations sociales et de ce fait ça empêche de construire et de poursuivre la beauté de la création Hervé Mariton malheureusement l'entretien va se terminer j'avais beaucoup d'autres questions à vous poser j'espère qu'il aura apporté beaucoup de choses vous êtes un homme de la transmission vous êtes un homme de liberté comme vous définissiez tout à l'heure ma dernière question est la suivante à tous les jeunes qui nous écoutent il y en a des milliers quel est aujourd'hui le message que vous pouvez leur adresser qui plus est en cette période difficile pour eux n'ayez pas peur je me suis planté pour vous raconter une anecdote je suis celui qui a inspiré Jacques Chirac au monde du référendum sur la constitution européenne Chirac avait discuté avec moi sur la préparation de son émission avec des jeunes et je lui avais dit de reprendre cette phrase dite par Jean-Paul II n'ayez pas peur et Chirac le dit dans l'émission suivant mon conseil mais il avait révélé à l'occasion de cette émission une telle incompréhension avec les jeunes qu'en vérité c'est tombé complètement à plat et ça s'est retourné contre lui je vous offre cette anecdote malgré tout soyez optimiste soyez ardent à construire le monde et s'il vous plaît lucide et modeste soyez ambitieux et modeste à la fois ambitieux parce que vous avez une grande liberté pour écrire le monde de demain modeste parce que si le monde est tel qu'il est c'est qu'il résulte d'une succession d'ajustements qui ont permis au fil du temps entre la solution A et la solution B dans une espèce de logique de l'évolution au sens scientifique darminien du terme de choisir la meilleure voie est-ce que le monde aujourd'hui est idéal ? la réponse est non est-ce que le monde aujourd'hui est catastrophique ? d'abord ça ne sert à rien de dire ça ensuite je crois que ça n'est pas le cas et donc s'il vous plaît de la lucidité de la modestie parce qu'il faut respecter l'héritage que nous avons reçu et ensuite notre devoir de transmission transmission tradéré c'est pas un conservatoire stérile c'est au contraire un mouvement un mouvement pour avancer avec de l'ambition l'ambition ça ne veut pas dire l'utopie je vous mets en garde aussi contre le danger en particulier dans l'époque actuelle après la Covid il faut tout inventer il faut changer le monde l'utopie au XXème siècle c'est ce qui nous a conduit au nazisme et au communisme l'utopie elle peut être elle est en vérité souvent mortifère elle démarre avec le sourire et beaucoup d'espoir elle porte peu d'espérance et donc oui de la modestie et de l'ambition tracez votre chemin écrivez-le en mesurant que vous le faites pour vous que vous le faites pour les générations futures mais que vous le faites aussi pour les générations auxquelles vous devez tant bonne chance monsieur le ministre monsieur le maire Hervé Maritain merci infiniment pour ces belles phrases ces beaux mots que vous avez transmis à la jeunesse il y a du boulot il y a du travail mais il ne faut pas se décourager n'ayons pas peur merci pour votre humanité merci de m'avoir reçu et je voudrais terminer par Aristote qui dit le sage un homme sage ne dit pas tout ce qu'il pense mais pense tout ce qu'il dit je crois que vous êtes un homme sage vous pensez tout ce que vous dites nous l'avons vu à travers cette interview et la sincérité de vos propos un très grand merci et nous vous souhaitons bon courage pour votre mandature à créer merci infiniment merci à vous plaisir merci merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?